Bonjour Cliveur, vous avez sorti votre album il y a quelques semaines, le 6 mètres exactement. Comment se passe cette sortie et quels sont les retours que vous en avez déjà eus ? Je crois qu'il y a déjà de belles chroniques. On est très contents, effectivement on l'a sorti le 6 mai, on a eu pas mal de chroniques, notamment une belle chronique chez Metal Hammer anglais. On est vraiment très contents des retours, on a eu beaucoup de retours et franchement tout se passe bien. C'est principal. Alors qui êtes-vous Cliveur ? Est-ce que le fait d'être deux frères c'est plus facile ? Et toi Franck, comment tu t'es intégré dans ce duo pour devenir un trio ? Moi très bien intégré, il n'y a pas eu de problème particulier. Après le fait que ça soit deux frères je pense que c'est un avantage parce qu'on se dit les choses franchement. Il n'y a pas de détour donc on gagne du temps à se parler clairement et je pense que c'est vraiment une chance pour nous. Et beaucoup de trios que j'ai interviewés m'ont dit que c'était plus facile d'être à trois pour tout ce qui était gestion et relations. Déjà je pense que le fait d'être trois ça fait déjà moins peur aux programmateurs de concerts, ça fait moins de monde à recevoir. Et puis quand on discute d'idées et qu'on vote il peut pas y avoir, il y a forcément une majorité. Il n'y a pas de deux contre deux. Donc à chaque fois on avance vite, on tranche rapidement. Et puis comme dit Franck, on n'hésite pas à se dire les choses. Et du coup ça nous permet d'avancer comme il faut. Tout est assez rapide chez vous finalement. On reparlera de la musique un petit peu après. Et vous vous définissez justement comme un groupe de punk hardcore. D'où viennent vos influences ? Nous on fait une musique qu'on aime appeler une musique plutôt américaine. On s'inspire beaucoup de la scène de la côte est américaine du punk hardcore. Je pense à Converge. Je pense aussi à des groupes comme Full of Hell et même Code Orange plus largement. Mais après on écoute aussi beaucoup d'autres choses et même d'autres choses rock. On s'inspire aussi beaucoup moins individuellement de Mastodon par exemple. Et après on se rejoint beaucoup autour de groupes plus connus dans le métal, des papas du métal comme Pantera quoi. Par exemple Franck aime beaucoup tous les groupes type Crowbar, Down. Bon voilà plutôt Mastodon. Et Léopold va aimer des choses un peu plus comme Birds in Row ou des groupes comme ça. Français en l'occurrence. Et vous arrivez donc à mélanger vos influences pour donner la musique que vous faites ? On essaye. On a pour but que notre musique ne sonne pas française. C'est vraiment important pour vous de vous démarquer justement de cette connotation française. Ouais au niveau du son. Même si on respecte ceux qui le font. On a beaucoup de groupes en France. On a de la chance d'avoir des très bons groupes français qui sonnent très bien. Mais par exemple nous c'est quelque chose qui... On essaie de rentrer dans ces codes du punk hardcore américain. Et du coup ça passe aussi par le son. Je pense notamment au son de batterie. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler par exemple pour le mixage de notre album avec Team. Le groupe Amenra qui est un groupe belge. Et qui se rapproche un peu de cette esthétique un peu américaine, anglo-saxonne. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est fait masteriser aux Etats-Unis par Brad Boatwright. Ça on en reparlera un petit peu après justement du mixage et du mastering un petit peu par la suite. Donc c'est un premier album après deux singles. Pourquoi vous avez choisi de ne pas passer par l'étape EP ? C'était vraiment une volonté d'aller tout de suite dans le grand bain ? Ou vous aviez beaucoup de choses à dire ? Ouais c'est une volonté d'aller dans le grand bain. C'est une volonté de... Aussi nous alors comme tu l'as dit on est très rapide sauf dans la compo. Donc du coup je pense qu'on n'a pas pu se permettre de se dire Allez on fait cinq titres là puis on en refait dix plus tard machin. On était le comptoir de nos compos. On s'est dit on va en garder sous le coude et tout. On veut faire écouter ça aux gens. Donc on a dit allez on fait un format album. Et puis ça nous a été aussi conseillé par exemple pour travailler avec des... Par exemple je pense à nos attachés de presse et nos diffuseurs Clonosphère. On nous a conseillé de préparer plutôt un album que ça pouvait intéresser plus les professionnels de la musique plutôt qu'un EP. Vous avez peut-être pu mettre à profit le temps du confinement finalement parce que c'est un temps que beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes ont mis à profit pour retravailler autrement et redécouvrir une autre façon de composer. D'avoir ce temps justement de se consacrer à ce travail. Oui tout à fait. Je pense que même sans confinement on aurait fait un album. Mais je pense que ça accélère les choses quand même. Comme avec Léo on était confinés ensemble. On a pu travailler dessus pendant ces deux mois, trois mois de premier confinement. Après on a repris la répète ensemble et puis on a tout calé. Et puis on a peaufiné les compos pendant ce temps-là effectivement. Et comment se passe le processus de création chez vous ? Écriture, musique en premier, l'un influence l'autre ? Vous faites au fil de l'eau ? C'est vraiment des sessions organisées ? Déjà la musique en premier. Jusqu'à maintenant on a travaillé comme ça. On vient ajouter les chants après. Après il n'y a pas vraiment de règles. Le truc qui se passe c'est qu'on écoute énormément de musique déjà. On va s'inspirer de beaucoup beaucoup de choses. Et je pense qu'il y en a un qui amène une idée de base de riff ou d'intention. Ça passe aussi quand même beaucoup par des intentions. Je pense qu'on réfléchit beaucoup à, pas forcément live, mais un peu ambiance. Ah, je verrais bien ça. Là, on n'a pas ça dans le live ou dans l'album. Un peu pour procurer des émotions. Nous, on cherche vraiment à faire procurer des émotions aux gens. Et du coup, un de nous va amener une intention, un riff. Et après, on va passer par une petite période peut-être de jam. Quoique souvent sur cet album, les morceaux étaient quand même quasiment ficelés dès le départ par celui qui amenait l'idée. Mais là, c'est depuis qu'on a sorti l'album, on recommence à composer. Par exemple, je pense à Léo qui compose beaucoup actuellement. C'est lui qui va apporter l'idée un peu déjà ficelée. Puis après, nous, on jam dessus. Vous pensez un peu à ce que ça donnera en live ? C'est un peu votre intention ? Oui, en live et puis pour l'instant en live. C'est vrai qu'on veut faire grossir notre set et du coup, on réfléchit à ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et tout ça. Du coup, on compose aussi en fonction de ça. Vous parliez d'émotion et en fait, c'est ce qu'on ressent vraiment dans cet album puisque ça tourne quand même sur des thèmes un petit peu difficiles qui sont la maladie, l'annonce de la maladie et toutes les étapes qui se succèdent. Je crois que c'est autobiographique. Est-ce que c'est un moyen pour vous d'exorciser cette douleur et de passer par toutes les étapes ? Oui, je pense, je pense. Dès le départ, en fait, on voulait esthétiquement faire une musique, comme je te l'ai dit, chargée en émotions. Et donc, le meilleur moyen, malheureusement, c'est malheureux d'en arriver là, mais il nous arrivait de côtoyer un peu des malheurs récemment dans notre entourage. Et du coup, on a voulu en parler. Effectivement, c'était une façon aussi d'exorciser le truc. Moi, c'est vrai qu'en concert, je m'adresse au public. Personnellement, je m'adresse au public, mais je m'adresse aussi aux personnes qu'on a perdues. Et je pense que c'est des personnes qui nous ont aussi toujours soutenus dans ce qu'on faisait. Et du coup, ça serve pour eux aussi. On fait des concerts, on fait de la musique. Et dans nos musiques, toutes nos musiques, on parle de choses qu'on a vécues personnellement. Parce qu'on essaie de rechercher une réelle... On veut être sincère avec le public et on veut vraiment transmettre des choses personnelles au public. Donc, c'est pour ça qu'on parle de choses personnelles qu'on est les seuls à ressentir. En fait, en même temps, ça peut être un échange. Parce que ce genre de situation, c'est vraiment vécu par tout le monde. Moi, je l'ai vécu aussi personnellement. Et c'est vrai que de pouvoir partager, de pouvoir se dire, finalement, je ne suis pas seule à ressentir ça. Les gens ressentent ça aussi. Ça permet d'exorciser. Et ça permet aussi peut-être de comprendre un peu mieux. C'est vrai que des gens peuvent se mettre dans notre situation et du coup, on va se soutenir mutuellement. Ça permet justement de sublimer aussi ces moments qui sont très forts et de les partager. Tout à fait. Et c'est une chance, en fait, pour un artiste de pouvoir avoir ces émotions, les transmettre et les sublimer ? Ce n'est pas évident de le faire. Je pense que c'est plus facile de le faire, par exemple, pour nous, français, déjà de le faire en anglais. Je pense, par exemple, au texte. Parce que ce n'est pas facile d'exprimer ce qu'on ressent en français, je trouve. Dans la langue, même si c'est la plus belle langue du monde, il ne faut pas faire le chauvin. Mais ce n'est pas facile de se livrer, finalement, par pudeur, je pense. Nous, on est plutôt assez pudiques. Et le fait déjà de passer dans une autre langue et aussi le fait de faire une musique assez violente, qui contraste un peu avec notre personnalité dans la vie quotidienne. Ça nous permet d'entrer dans une carapace, vraiment une énergie commune. Et on balance ça. Il y a peut-être un peu ce côté pudeur, effectivement. Oui, c'est d'ailleurs un peu paradoxal. Parce qu'en fait, vous livrez des sentiments très profonds et très proches qui vous touchent de près. Mais en même temps, vous vous gâchez derrière et la violence de la musique et la langue. Il y a un petit peu un paradoxe. Il y a en même temps un pudeur et pudeur. Donc, effectivement, c'est assez intéressant. Oui, c'est assez intéressant. Mais notre musique, elle nous aide à faire sortir les choses, on aime à dire ça, les plus sombres de notre personnalité. Et comme Mathis l'a dit, dans la vie, on est plutôt calme et pudique. Et grâce à notre musique, on va rentrer dans une sorte de trance. Et on va pouvoir livrer des choses hyper profondes et hyper... Enfin, du moins, on essaie. Et toi, Franck, c'est la même chose ? Tu as ce sentiment en même temps de pudeur, d'un pudeur, de sentiment très fort ? Oui, moi, je me pose un peu moins de questions. Moi, c'est plus un défouvoir pour moi, la scène. Voilà, d'exorciser pas mal de sentiments, d'énergie. Ça fait juste du bien. Et dans le sens inverse, ça fait juste du bien. Hier, j'ai assisté à un concert, justement. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien d'exorciser aussi du côté spectateur. Et ça, c'est vraiment cool. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc, on va parler un petit peu de votre album. Donc, les morceaux sont courts, voire même très courts, très percutants. Et je trouve que ce côté un peu percutant est renforcé par la fin abrupte de certains morceaux. C'est vraiment, ça se termine vraiment, voilà. Alors, il n'y a pas que la violence. Il n'y a pas que ce côté assez rond dedans. Il y a aussi quand même des moments un peu plus mélodiques, notamment avec Inner Voice, où vraiment vous alternez, je trouve, les passages calmes et les passages beaucoup plus posés. Ou avec Light One, qui est un morceau vraiment instrumental. Il se trouve qu'il marque un peu la cassure avec les deux derniers morceaux, qui sont vraiment, eux, des morceaux, par contre, plus longs. Et est-ce que c'est peut-être plus mélodique ? Est-ce que ces trois derniers morceaux pourront amener à votre évolution ? Vous allez travailler dans ce sens-là ou vraiment rester dans quelque chose de beaucoup plus court et percutant ? Alors là, pour l'instant, ce qu'on a en magasin de nouveautés, ça reste encore plus percutant, je pense, encore plus vénère. Mais c'est vrai que, alors déjà, le morceau Light On et le morceau éponyme No More Must Roll, c'est vrai qu'ils fonctionnent, ça marque, comme tu dis, une transition dans l'album. Et c'est vrai que ces deux morceaux-là fonctionnent ensemble, l'instrumental avec celui d'après. Voilà, c'est de les enchaîner, je pense que c'est le meilleur moyen de les écouter. Et après, c'est vrai que le dernier morceau, Griff, il dénote un peu, parce qu'il a un peu ce côté peut-être plus technique, plus mélodique, en tout cas au début, plus heavy. Et à la fin, on a quand même essayé de retrouver ce côté un peu intense, à la converge, à la burn in row. Il fait monter la sauce. Et c'est vrai que cette partie du morceau, je pense qu'on va continuer à l'approfondir. Mais le côté heavy, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui trouvera un riff heavy cool. Mais je pense que ce n'est pas forcément vers quoi on veut aller, même si on ne se l'interdit pas. Oui, en fait, vous ne vous interdisez rien. Voilà, vous avez un spectre qui est quand même assez large. Oui, on ne s'interdit rien, mais on a quand même la volonté à chaque fois de surprendre, de mettre de l'intensité. Il faut que le morceau, il monte en intensité jusqu'à sa fin. C'est un peu ça, c'est quand même ce qu'on décide de faire assez volontairement. Après, la danse n'interdit rien. Et ce qu'on s'interdit quand même aussi, je rejoins Franck, c'est qu'on s'interdit par exemple de faire durer des riffs trop longtemps. Après, ça ne peut pas plaire à tout le monde forcément. Mais nous, on essaie de ne pas faire tourner quelque chose de huit tours, parce qu'on se dit que quatre, ça suffit largement et ça surprend de changer à ce moment-là. C'est bon, on a fait le tour. Allez, pourquoi gagner 20 secondes en concert ? Ça ne nous intéresse pas, on cherche l'efficacité et on ne veut surtout pas que l'auditeur s'ennuie. Non, ça ne s'ennuie pas, c'est vrai que dès qu'on pose la galette, on rentre dans le vif du sujet. On sait vraiment vers où on va aller, il n'y a pas de souci. On sait vraiment que c'est du punk rock et que ça va vraiment rentrer dedans. C'est assez sympa d'ailleurs. Et justement, on va parler aussi de votre artwork. Donc, en fait, c'est une statue en feu. Donc, c'est un ange. Ça symbolise un peu le thème, forcément le thème de votre album. Moi, je l'ai vu aussi peut-être comme un phénix, l'oiseau qui renaît ses cendres et qui apporte un peu d'espoir et finalement qui ouvre vers d'autres perspectives. Il y a ce côté-là, il y a des morceaux un peu dans le milieu de l'album qui parlent de ce côté-là, un peu de se relever, de renaître de ses cendres. Bien qu'à la fin, le morceau s'appelle Griff ou Deuil. On ne peut pas y échapper malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a le côté phénix effectivement, on peut l'analyser comme ça aussi. Mais l'ange, c'était vraiment une volonté aussi de sublimer tous ces thèmes ? Franchement, il y a déjà, on ne va pas se mentir, un côté purement esthétique. On a trouvé l'artiste déjà très bon. On a vraiment aimé travailler avec lui. Il s'appelle Steven, il habite en Colombie. On a aimé ce qu'il a fait. On a travaillé avec lui pendant six mois avant d'avoir le résultat qu'on a. Et après, effectivement, on s'est dit l'ange, ça représente la personne pour qui l'album est dédié. C'est un peu personnel aussi. On a aussi recherché l'ange. C'est un ange, mais ça reste un peu flou. Donc, on peut l'interpréter comme on veut. Et je trouve qu'on trouve que c'est en lien avec nos textes qui sont... C'est une situation que beaucoup de gens vivent. Et donc, beaucoup de gens vont s'identifier à nos textes. Et du coup, ils vont pouvoir interpréter ce qu'ils ressentent aussi au niveau de la pochette et imaginer tout ce qu'ils veulent par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leur histoire personnelle. Et toi, Franck, ta pochette ? Je ne me suis pas trop investi dans la pochette parce que je ne suis pas... Je ne m'estime pas doué en art. Clairement. J'aurais pu cesser la main, mais c'est aussi beaucoup comme ça qu'on fonctionne. Ils ont quand même plus la main que moi. Et moi, je viens plus un peu en esprit critique ou pour aider certaines décisions qu'on n'arrive pas à choisir. Et je les laisse volontairement un peu avancer. Et puis, moi, je suis plus... Comme ça, j'ai un regard neuf. C'est toujours plus facile de critiquer que de faire. Donc, du coup, je leur dis, ça, je pense plutôt que ce n'est pas bon. Donc, ça, c'est très, très positif. Et du coup, voilà, je reste plus en arrière volontairement. On s'est organisé. Je pense comme ça naturellement, sans se le dire. Ça fonctionne bien. Et puis, on marche comme ça un peu dans tous les domaines, que ce soit dans la compo, sur scène, un peu comment organiser notre concert, dans l'artwork, dans la gestion un peu de cleaver, quoi. Et du coup, Franck, il est modeste. On dirait qu'il ne fait rien, mais non. Le côté critique nous permet d'avancer beaucoup plus vite et nous remettre un peu aussi les pieds sur terre à nous deux. de nous départager quand on se tire les cheveux pour poser des trucs. Ce n'est pas bien, ça, de se tirer les cheveux. Voyons. Mais c'est vrai que… Toi, tu ne risques rien, Franck. Toi, tu ne risques rien. C'est bon. Non, mais c'est vrai que la critique est intéressante si elle est constructive. Donc, voilà, c'est bien aussi d'avoir un œil neuf et de pouvoir se remettre en question, de ne pas rester sur ses équipes. Et voilà, ça fait fonctionner et avancer, c'est ce qui est intéressant. Mais j'ai l'impression, vraiment, vous êtes très proches l'un et l'autre, les deux frères, et que toi, justement, tu apportes un peu ce regard extérieur, un peu ce regard de grand frère, je dirais. Ça fonctionne comme ça. Oui. On reste comme ça. Ça marche bien. L'enregistrement, donc, c'est fait de façon assez rapide, justement. C'est pour garder ce côté très vif et très percutant. Comment ça s'est passé ? Alors, ça a été rapide, lui et non, dans le sens où, en fait, on n'a pas… Étant donné qu'on n'est pas professionnels de la musique, on n'a pas pu planifier, je veux dire, dix jours de suite d'enregistrement. Et d'un côté, ce n'était pas plus mal parce que c'était notre première expérience de longue durée en studio. Et je pense notamment à la partie des voix où on a donné, on a donné. Mais par exemple, au bout de deux, trois heures, on était cuit et on s'est dit, bon, allez, on revient demain. Enfin, on avait un confort de ce côté-là. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a été vite. Comme on avait quand même bien travaillé nos morceaux, on a été vite. Léo, il a fait tous les morceaux en deux jours, un jour et demi limite. On a plutôt enchaîné vite. Mais les prises de son étaient vraiment rapides. Mais d'un côté, on a eu ce confort d'échelonner. Les sessions, elles ont été étalées sur deux mois environ. Mais si on met bout à bout toutes les heures, ça a été plutôt court. On a mis peut-être huit jours. Voilà, c'est huit jours. Voilà, c'est pas mal. Donc, on en parlait tout à l'heure. L'album a été mixé par le producteur d'Amenaha. Donc, Tim... Comment tu dis? Tim de Gry... C'est le de Gryder ou de Reader ? Je sais pas trop. Oui, moi non plus. Je me posais la question. Donc, l'album a été mixé par le producteur d'Amenaha. Comme c'est un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, est-ce que vous pensez qu'il a amené une oreille neuve et que ça a influencé sur sa façon de travailler avec vous? Oui, carrément. Nous, déjà, on adore ce qu'il fait. En fait, on l'a découvert lui personnellement avec son side project qui s'appelle Do The Scanner. qui a un duo, comme il aime à l'appeler, Doom-Trap. Donc, trap le rap, quoi. Donc, c'est assez particulier. C'est batterie basse, c'est chant, crier, mais un peu rapé. C'est particulier. Mais d'un côté, c'est très frais. De toute façon, comme on aime à le dire, pour rigoler, les Belges, ils sont trop forts. Ils sont trop forts dans tout ce qu'ils font. Tous les meilleurs artistes français, c'est des Belges. Même Johnny est né en Belgique. Et Plastic Bertrand. Et Plastic Bertrand. Même dans le rap, je pense à Damso, je pense à Stromae, à Menra. Parce que les Belges sont vraiment forts et frais. Et c'est cette touche-là qu'on a aimé. Et c'est ce qu'il a apporté à notre son, je pense. Il a apporté déjà un côté peut-être un peu... Il a vraiment sali encore plus. Il a mis une petite statue dans la voix, alors qu'on avait déjà quand même une voix, je pense bien criarde. Et lui, il s'est dit, on va aller au bout du truc, quoi. Et effectivement, il fait habituellement des morceaux avec un Menra plus ambiant et tout. Mais je pense que le truc qui nous... Notre point commun ou en tout cas notre volonté commune, c'est quand même l'intensité. Et je pense que ça, il a réussi à mettre en avant cette facette-là de nous, quoi. Parce que c'est quelque chose qu'il maîtrise tout le temps avec un Menra. Ouais, ça a été très facile de travailler avec lui. On a fait une visio une fois. On a donné quelques lignes. On lui a en gros donné carte blanche. Et au bout du premier jet, c'était déjà... Il avait tout compris, quoi. En tout cas ce qu'on voulait. Et puis, en plus d'être un bon technicien, c'est un artiste, quoi. C'est vraiment un artiste. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais. Et comment s'est faite la rencontre avec Clonosphère ? Eh bien, en fait, on a toujours suivi leur travail déjà parce que... Moi, personnellement, mais je pense que mes camarades aussi, on aime bien un clone. Oui. On les avait vus en concert, voilà. Et on a suivi leur travail notamment parce qu'ils ont travaillé avec des amis à nous qu'on embrasse, qui s'appelle Los Dissidentes de El Sucio Montel. Et donc, on a toujours suivi leur travail. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est... On a produit l'album vraiment entièrement seul. Et on s'est dit... Enfin, maintenant, c'est ce qui se fait beaucoup. Il y a moins de labels. Même si après, on n'est pas fermé à l'idée de travailler avec un label. Mais on s'est dit, ça sert à quoi de faire un produit abouti s'il n'y a pas de promo, pas de diffusion. Et on trouvait que Clonosphère, ils faisaient vraiment un super boulot. Puis, on s'est dit aussi, ils n'ont pas de groupe trop dans notre esthétique. Alors, c'est différent parce qu'ils ont signé Anna Sage en même temps que nous, qui est un groupe qui ressemble un peu à ce qu'on... Enfin, je pense qu'on a des influences communes à fond, quoi. Et je ne sais pas. Peut-être que nous aussi, ils ont voulu un peu se tourner vers cette scène-là. Et donc, je trouve peut-être qu'on est arrivés aussi au bon moment. Donc, c'est cool. Mais en tout cas, travailler avec eux, c'est vraiment une chance. Ils sont vraiment à l'écoute. Très disponibles, de bons conseils. Donc, franchement, on est vraiment contents de cette rencontre. Et j'arrive à la fin de mes questions, mes questions très importantes. Comment allez-vous défendre cet album ? Est-ce que vous avez des choses qui sont prévues déjà ? Oui. Alors, étant donné que l'album est sorti en mai, on ne fera pas de festival cet été parce que les programmations sont faites relativement tôt. Mais là, on prépare pas mal de dates pour automne. Donc, rien n'est encore annoncé. Mais on va en dire quelques-unes. On va jouer avec Black Bomba en novembre. On va jouer avec Bukowski, d'ailleurs, à la même date. On va jouer à Paris. On va venir à Paris en octobre. On va venir aussi à Reims en novembre. Et puis voilà, il y a d'autres trucs qui vont arriver. On va essayer de s'exporter, mais on n'en dit pas plus. Il faudrait nous suivre sur les réseaux sociaux pour prendre notre actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada